Il faut résister l'adopie, parce que c'est un système d'oppression. La loi adopie a été un sujet de controverse, de confrontation, d'opposition. Je pense qu'il faut mettre beaucoup de conciliation sur ce dossier. C'est pourquoi cette loi sera supprimée et remplacée par une loi sur l'exception culturelle. Qu'est-ce que nous désirons avoir des arts ? Si nous désirons avoir des arts, peut-être qu'il faut contribuer à quelque chose, comme des subventions de quelque forme pour des artistes. Mais il y a beaucoup de manières de le faire qui sont compatibles avec la légalisation du partage. Et une forme ressemble un peu à la licence globale qui a été proposée par des députés au moment de voter l'adopie. Mais je le change un peu. Parce qu'il ne s'agit pas de rémunérer ni de compenser les ayandras. Parce que les ayandras sont d'habitude des entreprises et pas des artistes. Donc c'est une escroquerie de parler des ayandras. Je veux appuyer les artistes et pas des entreprises d'édition. Nous ferons en sorte qu'il y ait l'équilibre qui n'avait pas été trouvé. C'est-à-dire entre les droits d'auteur qui doivent être préservés. Car c'est très important que les créateurs puissent être financés. Et en même temps qu'il y ait des possibilités d'accès à la culture par internet, à travers des plateformes qui devront être bien sûr respectées elles-mêmes les droits. J'ai proposé deux systèmes. Un système fonctionne par de l'argent public. Il faut ou utiliser une somme de l'argent public ou mettre un impôt sur la connectivité de l'internet. Et comme ça on a une somme d'argent. Mais pour en faire quoi ? Je propose de le diviser entre les artistes. à chacun selon son succès. Et on peut mesurer le succès par des sondages ou par compter la fréquence de partage des œuvres dans les réseaux peer-to-peer. Donc pas par la surveillance de tout le monde. Ce qui serait autre injustice. Et comme ça le système fonctionnerait beaucoup mieux que le système actuel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501